Le club de l'été se poursuit avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault voix officielle de la SNCF Je vous présente Elsa Lévy, alors elle lit pour nous la presse féminine pour en retirer la substantifique moelle C'est ça hein Elsa ? Vous aimez bien cette expression ? Moi j'adore Alors Simone Hérault, ça me fait très bizarre de vous rencontrer vous êtes la voix de la SNCF et moi j'avais un grand-père cheminot et lorsque j'étais petite je pensais que votre voix, c'était juste une voix un peu comme dans les téléréalités et qu'il n'y avait personne derrière En tout cas, votre voix, on l'associe au départ en vacances, au retrouvaille sur un quai mais aussi au retard des trains Oui, parce que dans ce cas, c'est un peu à votre voix qu'on en veut et lorsqu'un train est arrêté en pleine voix, n'en parlons pas Mais ces jours-ci, je pense que votre voix sera l'écho nostalgique des fins de vacances mais aussi de la fin de cette émission C'était Voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert Je ne vais pas vous le chanter C'est quand même pas compliqué C'est vraiment fini pour Loïc Bref, et oui, la rentrée déprime les foules Pourtant, il faut s'en réjouir Bon et comment ? J'ai lu sur le magdesfemmes.fr que selon un sondage dans ceux qui disent avoir passé des vacances de rêve en réalité, 45% ont été mangés par les moustiques les guêpes et les frelons donc on peut se réjouir de retourner dans les bureaux aseptisés plus besoin de s'étaler des produits chimiques sur le corps pour éloigner les insectes Aussi, selon ce sondage, 70% des vacanciers racontent que les gosses ont été insupportables Donc là, ça y est, l'éducation nationale les prend en charge à nouveau En plus, je lisais dans Femme Actuelle Les chiens ont été super sages en revanche Peut-être Dans Femme Actuelle, on nous dit qu'à partir de cette année l'école est obligatoire à partir de 3 ans contre 6 donc encore mieux D'autres statistiques qui ne donnent pas envie d'être en vacances Elsa ? Oui, 88% d'entre eux ont dormi sur une literie épouvantable donc retrouver son lit, son chez-soi tout simplement ça n'a pas de prix Enfin, 36% se sont fait arnaquer par les vrais faux souvenirs authentiques de la région alors qu'à partir de maintenant, on préférera se faire avoir par tout le reste le coût de la vie en général, quoi les billets des SNCF, non je plaisante J'espère bien 90% rentrent avec un découvert qu'ils mettront 6 mois à éponger Bon, la rentrée ne rime pas forcément avec économie mais depuis que l'impôt est prélevé à la source c'est un peu moins violent le problème s'étale gentiment sur l'année Voilà, et finalement ce qu'il me reste, il n'y a plus rien du sondage mais ma propre étude me dit que si vous êtes célibataire finit le supplice d'être seul pour les vacances si vous êtes en couple finit l'overdose d'être ensemble et si vous n'êtes ni célibataire ni en couple c'est qu'il y a un souci, mais là c'est hors sujet Vous avez d'autres bonnes nouvelles ? Oui, le magazine Mademoiselle nous dit ne crains plus la rentrée, vous savez pourquoi ? Non car un nouvel anti-cerne chez Benefit sortira à cette occasion il s'appelle Cakeless car en anglais pour l'excès de matière on dit caqué et donc en français j'en déduis que c'est la compression des mots caca et paqué alors un bon anti-cerne pour la rentrée c'est super Ok, et un autre conseil pour nous aider à affronter cette rentrée Elsa ? Oui, on peut se projeter dans Femmes Actuelles on nous donne le calendrier des prochaines vacances donc ce sera le 19 octobre pour toutes les zones hélas pas pour tous les métiers donc si jamais vous ne travaillez pas dans l'éducation nationale on évite de projeter les prochaines vacances c'est-à-dire les 2-3 ponts du mois de mai et on vit dans l'instant présent Pour ce faire, on ne lit pas les magazines féminins qui ne jurent que par les bonnes résolutions de la rentrée celles qu'on s'était fixées lors du nouvel an mais qu'on n'a pas tenues et qu'on a repoussées à septembre et que là on va devoir repousser à janvier ça on arrête et on ne lit pas non plus notre horoscope spécial rentrée il n'y a que ça en ce moment car je ne suis pas astrologue encore moins médium mais je peux déjà vous annoncer à peu près à quoi va ressembler votre année alors d'ici quelques jours les grèves vont reprendre arrêtez ce mauvais esprit il y aura la coupe du monde de rugby on va détester notre équipe puis l'adorer puis la maudire à nouveau d'ici 3 semaines on va pouvoir commencer à choisir son déguisement pour Halloween d'ici un mois et demi on va entendre arrêtez c'est affreux c'est la vie ensuite on va pouvoir commencer à entendre parler de Noël puis les régimes d'après Noël entre temps on aura la sortie de Terminator 6 et de Star Wars 9 après on est en 2020 alors bonne année tout le monde meilleur veut et pour 2020 des prévisions ? d'abord on fera une petite détox à cause des fêtes puis là d'un coup on va s'étonner qu'il neige en hiver alors après ce scoop il y aura la chandleur sans vraiment savoir pourquoi on mange des crêpes puis Pâques sans vraiment savoir pourquoi on mange du chocolat entre temps il y aura la journée des droits des femmes gros débat à prévoir sur oh là là mais pourquoi c'est qu'une journée puis à partir de là il commencera à faire beau on va nous parler régime et détox après il y a Roland Garros puis l'Euro de foot c'est de nouveau les vacances la canicule, les régimes, les bouchons sur la route et la rentrée voilà en gros en fait c'est tout pourri nos existences c'est le cycle éternel quand on y pense c'est un bon dingag donc ça s'appelle la vie alors ne projetez rien stop la déprime bonne rentrée à tous et n'oubliez pas si la rentrée n'existait pas les vacances non plus et n'oubliez pas et n'oubliez pas et n'oubliez pas